— Bonsoir à tous. Bonsoir à toutes. Et vraiment, merci d'être là aussi nombreux. Et notamment vous, les jeunes de ce pays, les jeunes petits coucous particuliers pour les jeunes du Juvena qui ont fait le déplacement en bus exceptionnellement ce soir, mais également à tous les étudiants de l'Université de la Nouvelle-Calédonie. L'UNC, eh bien, qui nous accueille pour ce débat entre nous, organisé en partenariat avec le Cercle calédonien Michel Rocard et Nouvelle-Calédonie la première. Alors c'est un débat un peu particulier dans cette enceinte puisque c'est pas une conférence. C'est vraiment quelque chose que l'on veut de non-académique. C'est pour vous qu'on a décidé d'organiser ce débat. Et c'est donc après le témoignage des anciens et des moins anciens. Il faudra que vous vous exprimiez, que vous posiez des questions, mais que vous exprimiez aussi votre vision. Comment vous vous inscrivez ? Eh bien, dans le bénéfice de ces 30 ans d'accord ou non. Et puis comment surtout vous vous exprimez dans un... Pas seulement dans un avenir proche, mais dans le présent. Puisque c'est vrai que quand on parle de la jeunesse, on parle toujours de leur avenir. Mais ils ont peut-être envie de s'exprimer sur... Déjà, maintenant, déjà sur le présent. Alors ce débat, il sera découpé en deux parties. La première sur cette fameuse méthode Rocard qui a su ramener la paix en 88. Cela dure donc depuis 30 ans. On pourra peut-être aussi évoquer sa modernité. J'allais presque dire son actualité à quelques mois d'une échéance capitale pour la Nouvelle-Calédonie. Une échéance dont on sait peut-être aussi qu'elle ne réglera pas forcément grand-chose de bien définitif. La deuxième partie, elle va vous impliquer encore davantage, puisqu'elle sera réservée à vos questions et vos interventions, justement sur la manière dont vous envisagez cet avenir et même ce présent. Un projet de société calédonien, accepté par tous. Donc un projet commun et surtout durable. On verra éventuellement si cette méthode proche du consensus océanien et utilisée depuis 30 ans en politique peut être appliquée pour y aboutir. Et pour cela Nadine, on a plusieurs invités qui ont souhaité rencontrer les lycéens et les étudiants ce soir. Bonsoir à tous. Pour ceux que je ne dois plus récueillir, alors je suis aujourd'hui d'avoir un présentatrice et une réaliste à la rédaction de cette première été, la première télévoiée. À jour, vous m'avez tenté de co-animer avec Gonzague, l'un des menteurs, ce qui discute de l'accord. Et maintenant, on s'en accorde à vous d'avoir un présentatrice de Portillo. À l'époque, il y avait 50 ans. C'est Jean-Pierre Saïd Haïpa. Applaudissements 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 Et à ses côtés, Bernard Romineau, qui avait 35 ans. Applaudissements 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 Et la même taille. Applaudissements 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 Et la même taille. Applaudissements 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 Voilà. Si on a décidé de le mettre symboliquement ici, c'est parce qu'il a participé dès le début à, à cette belle idée de, de nous retrouver, et notamment avec vous tous, les jeunes de ce pays, ce soir. Il a été, dès le début de ce projet, avec nous, et il a disparu il y a un mois. C'est simplement une manière de vous dire que si on ne le voit pas ce soir, il est bien avec nous et autour de nous, avec la bienveillance et la bonté qu'on lui connaissait. Voilà. On peut l'applaudir. Voilà. Et puisque nous sommes connectés aussi avec tous les internautes de Nouvelle Canonie, la première, via un Facebook live, n'hésitez pas, chers internautes, à intervenir également en direct. Vos questions seront récoltées tout au long de ce débat. Elles seront retransmises et on pourra en faire part à nos invités et au public. Il y a donc 30 ans, des hommes de bonne volonté, ennemis jurés quelques semaines auparavant, se serraient la main après des années d'une guerre civile qu'on préférait appeler pudiquement les événements. Une poignée de mains courageuses et risquées, fruit d'une méthode, celle de Michel Rocard, et que Jean-Marie de Chivahou et Jacques Lafleur, parfois contre leur propre camp, ont souhaité, ont voulu, pour inventer en Calédonie un monde meilleur, mais surtout un monde ensemble. Pour illustrer cette période étrange où l'on est passé en quelques semaines de la guerre civile à la paix, voici un premier extrait de l'excellent film signé Ben Salama, Rocard, un artisan de la paix. On se retrouve juste après. Michel Rocard a fait la preuve que l'impossible était possible. Pour nous, ce n'était pas le sauveur avant du coin, ce n'était pas le messier. Alors qu'on était vraiment en situation de fracture totale entre les communautés, de guerre civile larvée. Je pense qu'il y a eu près de 80 morts en Calédonie sur la population, c'est énorme. Il avait cette volonté chevillée au corps de se dire qu'il fallait traiter ce qui restait de situation coloniale dans l'héritage politique français. La France avec Michel Rocard, ils ont beaucoup changé la vision qu'on avait de la France. C'est la recherche patiente, obstinée du consensus. Par une action politique, littéralement politique, il réussit à faire en sorte que les gens reviennent autour de la table. Il réussit à faire en sorte qu'ils s'inscrivent dans un processus de paix. Il a conduit ça très très bien. Très très bien. C'est assez inouï. Cette histoire de paix est une histoire complètement formidable. Un dimanche matin à l'hôtel Matignon. La résidence officielle est le lieu de travail des chefs de gouvernement de la France. Un calme apparent règne après une nuit de négociation âpre qui changera le destin d'un territoire lointain de la République. Michel Rocard, le nouveau premier ministre nommé quelques semaines auparavant, vient de permettre un accord de paix entre ceux qui s'entretuaient depuis plusieurs années en Nouvelle-Calédonie. Les journalistes conviés dans les jardins de Matignon assistent à un événement que personne jusqu'ici n'imaginait possible. Michel Rocard choisit de se retirer pour laisser s'exprimer les deux autres artisans de cette paix. Les délégations étaient conscientes, c'était même émouvant parfois. Et je pense que la Calédonie, même si pour les militants c'est un peu dur peut-être, dans l'immédiat, je pense que l'avenir saura reconnaître que ces accords ont constitué un pas important. Nous avons réussi à comprendre, tous autant que nous sommes, que nous devions savoir donner, savoir pardonner. Ce 26 juin 1988, l'indépendantiste canaque Jean-Marie Chibaou hésite. Puis s'avance vers le leader des descendants de colons Jacques Lafleur, opposant résolu à l'indépendance. Une poignée de mains qui restera comme l'espoir d'un destin commun pour toutes les populations calédoniennes. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais Michel Rocard s'est abstenu de faire partie de la photo. En général, quelqu'un qui réussit un événement aussi important que la réconciliation des canaques et des caldoches, on le voit au milieu, en train de serrer la main. Et c'est là toute la qualité de Rocard de comprendre que ce qui comptait, ce n'était pas lui. C'était le fait que ces deux hommes décident de parler et de travailler ensemble. Je crois que c'est très fort et ça reste, et ça restera longtemps, cette poignée de main. Je ne sais pas si c'est Rocard qui l'a mis en scène ou pas, mais en tous les cas, il fallait bien qu'il y ait un signe concret de leur nouvelle entente. Parce que c'était quand même des ennemis déclarés quelques temps avant, quelques mois avant. Moi, à l'époque, j'étais parmi les gens qui étaient très engagés. Je considérais le colon et puis même le métro, des fois comme mon ennemi, qu'il fallait que tous les deux dégagent d'ici. La poignée de main de Jacques Lafeur, pour moi, c'est quelque chose qui a changé les choses. Pour moi, c'est quelque chose qui a changé les choses. Voilà, donc, premier extrait de ce film que je vous recommande de regarder. Rocard, artisan de la paix de Ben Salama et qui, je crois, repasse jeudi sur François et sur la première dans Itinéraire à la fin du mois de juillet. Il est passé déjà il y a deux semaines. Avant vraiment qu'on vous entende, que vous vous exprimiez, qu'il y ait vraiment interaction entre nos invités et vous-même, on va écouter, notamment pour les plus jeunes, trois témoignages de cette époque. De cette époque où on a réussi à réconcilier l'irréconciliable, à réconcilier deux camps radicalement opposés. Alors, le premier témoignage, Taïeb, Jean-Pierre, Haïfa, de la guerre à la paix, comme ça, en pratiquement six semaines, juste après la tragédie d'Ouvéa, qui aurait pu être une bascule terrible. Et puis finalement, cette poignée de main inattendue, alors c'est un miracle, c'est le résultat d'une méthode ou un peu les deux à la fois. Comment vous, vous l'avez vécu ? Bon, merci, tout d'abord à l'assistance, merci aux jeunes. Merci à l'université qui vous a permis d'en faire de tenir cette réunion ce soir. Alors, je crois que lorsqu'on veut parler de la méthode en retard, on ne peut pas occuper ce qui s'est passé avant. Parce que s'il n'y avait pas eu, avant cela, des incompréhensions, ou je dirais, des recus, des dialogues, ou de ne pas accepter les différences, Je pense que les événements de Paris auraient pu être écrits si la sagesse des hommes l'avaient emporté plutôt que d'arriver un petit peu par la force avec l'accord de la climat. Ça, c'est important, mais c'est assez lent, parce que c'est trop lent à développer, parce que c'est une période qui a été, je dirais, marquée, je dirais, par aussi une certaine indifférence. Une indifférence, on n'a pas des dirigeants vis-à-vis de la remédication banale, la remédication identitaire. Autant on a voulu apporter partiellement la solution à la demande. À la demande de Kanak, la réponse sur le foncier, sur la terre, qui leur permettait de retrouver leur identité, c'était une réponse partielle qui avait été apportée, mais il y avait aussi d'autres réponses à apporter. La réponse politique. Ne perdons pas de vue que depuis la fin de la DGNA et le commencement des années 50, à l'Assemblée territoriale, jusqu'en 1971, les Kanaks étaient majoritaires. Ça, c'est un fait, ça a existé, et à partir des années 70, l'immigration massive a fait que le Kanak est devenu minoritaire. Ça aussi, c'est quelque chose qui a eu une influence sur les événements, c'est-à-dire déjà non reconnaissance de l'identité, ensuite la perte du pouvoir politique faisait qu'il y ait eu cette réaction. Si on en est arrivé là aussi, il ne faudra oublier, en 1984, le statut voté pour la Nouvelle-Calédonie en refusant la centaine d'amendements de Rock Pidgeot, député Kanak, Union calédonienne, à l'époque franc indépendantiste, le refus total et global de ces amendements, qui fait qu'il y a un boycott de l'Union calédonienne, en 1984, et qui amène donc à la création du FNRKS. Et devant, c'est-à-dire que, on va dire devant, je dirais, les Kanaks, qu'est-ce qu'il en restait ? Ils avaient le dos au mur, et bien c'était la réaction sur le terrain. C'est devant toutes ces incompréhensions qu'on est arrivé aux événements de 1988. En 1988, effectivement, il y avait des élections présidentielles. On se sert, je dirais, des événements de Nouvelle-Calédonie, pour jouer l'élection présidentielle. Ça non plus, il ne faut pas le cacher. C'est un fait qui est vérifiable et qui a été évident. Donc, au lendemain des présidentielles, bon, parce qu'avant, les présidentielles, pour OUVA, on fait jouer des gendarmes, mais on fait jouer aussi l'armée. C'est-à-dire qu'il y a, quelque part, une grande complicité entre le président de la République et son chef de gouvernement. Les élections présidentielles passées, le président de la République nomme Michel Rocard premier ministre. Et il lui propose... Enfin, il lui propose... C'est-à-dire qu'il lui lègue le dossier calédonien. À ce moment-là, quand on regarde les faits, on pense que c'est le président de la République qui va se saisir du dossier calédonien. Mais il le passe à Michel Rocard. Bon, Michel Rocard, étant un anticolonialiste, il l'a démontré tout le temps de sa jeunesse, étant aussi un homme pragmatique, généreux, étant surtout capable d'écouter et d'entendre l'autre, décide donc d'une mission. Dans les missions, vraiment, quand on en prend la mission et qu'on voit que dans cette mission, il y a un curé, qu'il y a un pasteur, qu'il y a un franc-maçon, on se pose des questions. Tout ça, comment on va arriver à faire un bon plat avec, je dirais, ces éléments ? Eh bien, effectivement, la société calédonienne, elle est composée de chrétiens, catholiques en grande majorité, protestants aussi puissants, et puis la franc-maçonnerie. Les laïcs sont là. Et puis, il fait mener cette mission par Christian Blanc. Vous avez vu la modestie de Christian Blanc. La modestie. Et je pense que Christian Blanc, ayant oeuvré avec Pisani et surtout connaissant bien le monde calédonien et en particulier le monde indépendantiste, c'est un atout pour Michel Rocard que de mettre Christian Blanc chef de cette délégation. cette mission, elle passe dans le territoire pratiquement trois semaines à un mois. Elle rencontre la société civile, elle rencontre les syndicats, elle rencontre les églises, elle rencontre la franc-maçonnerie, elle rencontre sur tout, sur tout, elle va sur le terrain. Elle va dans les lieux où les événements ont été les plus chauds. Yagen. Yagen, c'est quand même neuf morts, c'est les deux frères de Jean-Marie Chibaou morts à Yagen. C'est tout haut, c'est Point-Dimier, c'est Wailu, c'est Canala, c'est Ouvea. Et j'oublie certainement quelques communes qui ont sillonné. et à partir de ces rencontres, à partir de longues rencontres avec Jean-Marie Chibaou, ils se rendent compte qu'il y a une possibilité de dialogue. Eux ont dialogué, ils ont posé leurs fessiers sur les nattes ou sur les feuilles de coco et ils ont discuté, ils n'ont pas l'avoué. Donc au vu de ça, lorsqu'ils rentrent en France, il est clair qu'ils ont pratiquement débroussaillé le terrain et ils ont réacquis une certaine confiance, perdue totalement du côté des Mélanésiens qui ne croyaient plus du tout, mais du tout. Oui, mais alors justement, sur quelle base, Jean-Pierre ? Parce que la mission du dialogue, elle a apaisé les choses sur le terrain, mais les points de convergence qui ont permis de nouveau le dialogue d'être... Eh bien, les points de convergence, je pense qu'ils ont été plus particulièrement aussi quelque part du côté de Jean-Marie Chibaou, une reconnaissance qu'ils ne pouvaient pas, je dirais, gagner l'indépendance par la guerre. Et de l'autre côté, Jacques Lafleur, ayant, je dirais, été un homme de guerre, s'est rendu compte qu'il risquait d'être perdant puisque de toute façon, sans soutien à l'élection présidentielle, Jacques Chirac avait perdu la main totalement puisque les élections qui ont suivi après ont été des élections législatives qui ont remis une majorité aux socialistes. Donc, Rocard, Rocard, donc, à partir de là, je crois que Michel Rocard a bien compris que les Canaques avaient repris confiance et qu'ils étaient à même de rediscuter avec l'État français sans pour autant arriver avec une demande unilatérale d'indépendance. On a entendu, là, tout à l'heure, vous avez entendu le positionnement de Rocco à mi-temps. donc, je crois que le dialogue prôné par Rocard, l'acceptation de la différence, la reconnaissance de l'identité canaque et les propositions faites quant à ce que les Canaques retrouvent, les indépendantistes, retrouvent le pouvoir politique à travers les provinces. Donc, je crois que ça a été un moyen, je dirais, d'apaisement et de permettre déjà pendant 10 ans de faire l'essai. Voilà, ces 10 ans d'essai qui ont ensuite conduit à 20 ans supplémentaires avec l'accord de Noumère. Il vient de préciser qu'il faut dire qu'ils retrouvent que les Calédoniens... Ils retrouvent, c'est-à-dire qu'on ne leur donne pas. Ils retrouvent la majorité qu'ils avaient perdue à partir des années 1975-1976. Merci, Taillé, pour ce premier témoignage. On aura le temps, on aura l'occasion évidemment de te réentendre. Bernard Robineau, vous aviez 35 ans, si j'ai bien compris, à cette époque-là. Alors vous, vous êtes un Calédonien qui avait vécu cette période-là, mais de l'extérieur et donc, paradoxalement, avec un regard extérieur. Alors comment vous avez vécu cette transition ? D'abord ces événements et ensuite cette transition de la guerre civile à la paix ? Ce que je veux dire, c'est qu'effectivement, cette vision, elle est totalement extérieure puisque j'ai vécu tout de l'extérieur. Je vais vous raconter vite fait. Mais elle est légitime parce que de chaque côté où je remonte vers mes grands-parents, leur installation en Calédonie date du 19e siècle, 1870-1880. Les oreilles de la famille, c'est mon grand-père Robineau qui s'installe en 1912 et qui va devenir capitaine du port. Donc c'est pour ça que j'ai une certaine légitimité. J'ai toujours été calédonien. Chez moi, on a toujours parlé de Calédonie et ça a toujours été ma terre. Par contre, mon père a pris la décision quand j'avais un an d'aller en formation en métropole pour poursuivre dans son métier. Il était contrôleur aérien et il a fait ce que de sa carrière à la suite de ça en Afrique. J'ai vécu jeune au Sénégal, à Djibouti, puis à Tahiti, puis au Comores et je ne suis revenu en Calédonie que pour ma terminale. Donc je n'ai vécu au total qu'un an de ma vie et c'était en terminale. Et donc j'ai eu une vision d'un jeune Calédonien qui rentre chez lui et tout me paraissait simple, paisible. je n'ai absolument pas rencontré le monde mélanésien. Absolument pas. J'ai vécu ça comme noumé à une ville blanche sans problème, apparence, sans sans apartaille décrit, mais dans les faits, sans rencontre. D'ailleurs, dans ma terminale, il n'y avait pas de mélanésiens. Et donc dans l'entourage de ma famille, il n'y en avait pas. Donc j'en ai connu par hasard au cours de mes balades à l'intérieur, mais je n'ai pas rencontré le monde mélanésien. Et après mon bac, à l'époque, il n'y avait pas d'université, je suis parti faire mes études à Montpellier. Et c'est dans l'association des étudiants calédoniens de Montpellier que j'ai rencontré des mélanésiens. Et c'est à travers eux que j'ai découvert la deuxième dimension de mon pays. C'est-à-dire que ce n'était pas une terre de calédoniens blancs, mais c'était avant tout une terre aussi de mélanésiens. Et à travers eux, j'ai ressenti leur mal-être, leur frustration, leur non-reconnaissance. Et je me suis dit quand même, c'est incroyable. Et j'ai senti qu'il y avait là le ferment de problèmes qui allait arriver si on ne rééquilibrait pas un peu notre pays, si on ne partageait pas un peu plus les choses, pas seulement le pouvoir, mais la vie de tous les jours, si on n'avait pas des parties de vie commune. Donc, la suite de mes études, je n'ai pas trouvé de boulot au pays. Donc, je suis parti aussi travailler longtemps en Afrique. Puis, j'ai été nommé prof à l'université de la Réunion. Mais je revenais tous les ans en vacances. J'avais négocié dans mon contrat pour revenir tous les ans en vacances. Et j'ai vu, en venant tous les ans en vacances, même pas longtemps, j'ai vu le problème arriver. J'ai vu les tensions monter tout doucement. Le mouvement des foulards rouges qui était le premier. Puis après, l'enchaînement vers les événements, j'ai vu tout ça avec frayeur parce que je voyais nulle part de vrais dialogues s'engager. Et pourtant, avec l'élection de Mitterrand, parce que c'était ma sensibilité, ça a toujours été ma sensibilité politique, j'ai cru qu'on allait vers du changement et lui aussi a été en échec. Et c'est pas... Même Pisani ou Pisani offrait des solutions qui sont pas loin de celles qu'on vit maintenant. Mais c'était pas encore accepté dans le dialogue par en particulier la population calédonienne européenne. Donc, il s'est mis d'entrée braqués contre eux où eux se sont braqués contre lui et ça a tourné au vinaigre très très vite. Et comme en plus, avec l'alternance, on a eu un gouvernement qui devenait difficile, donc tout s'est enchaîné. Et donc, la deuxième élection de Mitterrand, c'était presque un miracle. J'ai cru que c'était catastrophique que ça y est, la droite allait repasser et on parlait de terroristes FLNKS, on parlait de mater. Ça, je me suis dit ça y est, c'est foutu. Et puis, miraculeusement, malgré ce qui se passe à Ouvéa, qui est dramatique, Mitterrand repasse. Et moi, qui étais depuis très longtemps déjà de sensibilité rocardienne, j'appréciais la rigueur de cet homme politique, j'appréciais le fait qu'il ne se mettait jamais en avant, j'appréciais son étude des dossiers et ce qui, le côté social qu'il portait en même temps qu'il avait de la rigueur en économie et qui portait aussi une social-démocratie, je n'y ai pas cru, je me suis dit, rocard, on lui confie le dossier, calédonien, il n'y a pas plus qu'à ce gueule, je ne sais pas comment il va s'en sortir. Et là, il invente cette méthode qui a été décrite, le dialogue qui est lancé, non pas, on met le politique de côté pendant un moment et on relance la société civile et on fait parler les gens et on essaye de voir sur quel point on peut s'entendre et on amène le politique après à entendre et à signer la paix. Ce qui a été vraiment, on peut le considérer, vu l'enchaînement des choses comme un miracle. Et donc, cette méthode rocard, elle ne tient pas grand-chose, elle tient au fait qu'on donne la parole aux gens, qu'on dialogue, qu'on redistribue un petit peu les pouvoirs, qu'on échange, qu'on essaie de construire ensemble et non plus de s'opposer, ce n'est pas grand-chose apparemment, mais c'est très difficile à faire. Et donc, à la suite de ça, je continue à venir en vacances, je ne suis revenu au pays qu'en 2002, vous voyez, c'est assez récent, ça ne fait que 15 ans que je suis revenu au pays, j'ai vu ce qui se construisait derrière, avec la paix et avec les accords, tout ce que ça a amené, la provincialisation, le rééquilibrage, etc. Et donc, quand je suis rentré, je me suis dit on est sur la bonne voie. Et puis, petit à petit, ce que j'ai vu, j'ai vu que plus on se rapportait de cette échéance qu'était le référendum, plus les situations se crispaient. Et à chaque élection provinciale, on retrouvait ces crispations et on retrouvait des gens qui se braquaient pour conquérir leur électorat et qui ne savaient plus échanger, qui se refermaient sur eux-mêmes. Donc, je pense que même si on n'est plus dans les mêmes conditions qu'avant, la situation se crispe et qu'il faudrait réfléchir à voir si la méthode RECARD, elle ne peut pas encore s'appliquer maintenant. Merci beaucoup, Bernard. Un troisième témoignage avant d'entamer la discussion, celui de Larry Martin Kaouma. Toi, tu avais neuf ans à l'époque. D'abord, est-ce que tu as... Peut-être un peu jeune pour ressentir quelque chose, mais comment tu as vécu ? Est-ce que tu en as bénéficié ? Est-ce que tu as eu le sentiment d'avoir bénéficié de cette dynamique ? Ben, justement, je pense que quand on a neuf ans, on est un enfant et un enfant, c'est une éponge. Donc, on prend les choses indirectement. Là où il faut mettre l'accent, c'est peut-être par rapport au fait que il y a d'autres méthodes. Et là où je veux emmener la discussion, c'est par rapport à mes parents. Avoir un père, Martin de Ouégua, originaire de Ouégua, Kaldosh, dormant avec le fusil et voilà. Et maman, cheveux frisés, noir, canaque, originaire de l'Ifou avec une dimension urbaine puissante, protestante. Comment ça se fait que l'ensemble de ces différences-là dans un contexte d'opposition en trouvait quand même la paix ? Il y a certains événements que je préfère garder pour moi et qui, dont un, a été super vif. Mais quelque part, lorsqu'on se rencontre qu'à table, on a des rires, de la discussion, bien qu'on soit baladé dans différentes manifestations, avec une famille politique maternelle bien ancrée, bien engagée dans la lutte, avec de l'autre côté des Martins aussi engagés, comment est-ce qu'on peut espérer de trouver la paix à l'intérieur ? Je crois qu'il y a une solution à ça, et peut-être là pour, par extension, parler de méthode, c'est la méthode de compréhension, la méthode de l'amour. Voilà, c'était puissant d'avoir l'ensemble de ces différences à table et pourtant, qu'on franchit le pas. Il y a autre chose aussi, dans le quartier, dans le quartier de Coutio, dans la bande des Niners, Niners 9, en fait, on était 30 garçons. Pour vous dire un petit peu la chose, c'est que l'ensemble des gars, revenu économique différent au niveau des familles, culture différente, âge différent, mode de pensée différente et pourtant, ils n'avaient qu'en commun qu'une seule chose, la volonté de vivre leur jeunesse. Et je crois qu'il faut croire aux bonnes rencontres dans ces moments-là. La première des choses, c'est de dire qu'on a eu des chefs formidables et je le salue fortement. Vous savez, là, on va faire presque les 30 ans de la bande, mais ils ont eu l'intelligence de dire deux sujets. Le premier sujet, c'était le sujet de la religion et le deuxième sujet, c'était le sujet de la discussion politique. Eh bien, vous savez, on a juste la jeunesse pour préoccupation et occupation et là, on se demande comment on peut s'attacher les uns les autres. Dans les années 80, suite à tout ça, ce qui était vraiment énorme, ce qui était vraiment énorme, c'est de faire le lien avec d'autres bandes, des quartiers sud, avec des personnes qui avaient des modes de pensée différents et des façons de vivre différentes. Je crois que c'est ça. Et lorsque j'ai vu tout à l'heure la façon de parler de Rocard, c'est que dans un conflit, on fait appel à ce que l'on a de plus profond. Et c'est ça qui révèle la dimension humaine, la dimension des vrais hommes, la dimension des... C'est la capacité à en voir cet autre que l'on croit être un adversaire. On le voit finalement comme un partenaire. On se reconnaît en lui. Donc, c'est pour ça que je fonde maintenant toute ma pensée. On ne devient pas sociologue pour rien. Qu'est-ce que c'est sociologue ? C'est la capacité à attacher les hommes entre eux. C'est de faire du lien. Donc, je crois que je suis un produit des événements. Et parce que j'ai eu deux bonnes méthodes, des méthodes de démonstration au sein de mon foyer, celle de l'amour, et des méthodes de démonstration au sein de mon quartier, celle de l'amicalité. Et de voir au-delà des différences, mais de voir ce que l'on a en commun. C'est pour ça, à l'heure actuelle, ma méthode, elle est la suivante. Je n'étudie pas le membre d'une communauté dans un contexte politique d'opposition, mais j'étudie la nature humaine dans un contexte de mondialisation. Et ça, ça change tout. Finalement, ce qui fait qu'on se ressemble. Ce qu'on a en commun, ce sont nos différences. Et alors ? Voilà. Applaudissements Et là, ce qu'on revient à la méthode d'autant, c'est comprendre l'autre. Utiliser la question des idées pour utiliser sur cette politique pour parler du dialogue à une fois qui est tendue et je peux ne pas parler justement à quelque chose que l'autre. Je suis vraiment je suis aussi en partie sur cette génération des accords de maximum et de l'unéane comme on a dit je suis publicicier dans une technologie qui a été mis en place en une société publique c'est le cas de 4 000 et 4 000 et c'est pas des moyens ou des outils visionnés de la politique et de l'unéane des réponses de l'unéane qui sont plutôt plus actifs et de l'unéane donc vous bénéficiez peut-être que ça se passe Ce serait peut-être intéressant que certains d'entre vous témoignent est-ce que vous êtes est-ce que vous sentez être la génération de ces accords et pourquoi et est-ce que ces accords ont été jusqu'au bout ou est-ce que le compteur ne s'est pas arrêté un moment ce serait intéressant d'avoir vos points de vue chacun se présente de ces accords et est-ce qu'il considère comme la génération des étoiles ? C'est le but parce que je pense que l'un des étoiles de la mort, c'est que, en tant que lui, finalement, c'est de l'enquête, elle se laine, tout ce qui peut parler vraiment de le sang et de l'arctur, j'espère que les étoiles, toutes les trois étoiles, les étoiles des uns et les autres, et bien au final, c'est tout ce qu'on a dit, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a fait déjà fait, c'est une personne qui vous a dit de pouvoir discuter de ce fameux rencontre à l'autre, comme tu l'as dit, je parlais, pour mieux comprendre l'autre, il faudrait évidemment avoir moins de différence avec eux, c'est vrai que c'est plus dur, quand on est parent, quand on est non, quand on est d'accord, quand on est l'un et l'autre, c'est vrai que c'est très bien. Donc je vous dis, c'est vrai que, notre second commun aujourd'hui, c'est de penser que ça va être plus, et d'ennu, qui nous permet aujourd'hui, d'avoir encore cette possibilité d'aller vers eux. C'est ce que je pense qui est important, c'est peut-être aussi une leçon pour ceux qui sont à l'heure actuelle, qui ont une destinée entre les mains, c'est-à-dire, voilà, c'est pas si grave, je ne sais pas, c'est peut-être aussi de mettre de différentes idées, et de discuter de tous les autres. C'est en sorte que, si c'est passé dans l'année 81, ça ne se recrutera juste plus d'un peu plus petit peu. C'est ce qui est passé dans l'année 81, est-ce qu'il y a vu l'ordre de la morale de la fille cathodique ? C'est la main ? C'est le bureau ? C'est la dominé du type qui était passé à l'époque, la tension était à l'époque, et peut-être quelqu'un de réagir sur ce film ? Qui en pense ? Je suis reçu, vous avez appris. Qu'est-ce que comment Michel Bocard a réussi à ce que, en train de comprendre les douloisses, les frustrations, les peurs, les uns et les autres, et chaque idée de comment le type, de dire, c'est-à-dire, 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 les acquis suite du rapport du récit et du lien, quels sont-ils au niveau du type, suite à des éléments de la tension ? Déjà, ce qui est très important, c'est que les hommes ont été capables, je dirais, de se mettre autour d'une table, de parler, de se reconnaître. Ça, c'est une chose, je dirais, vraiment importante. Mais comme on a pu aussi l'entendre, c'est que ça s'est fait sur des heurts, sur des violences. C'est à partir de là qu'on a trouvé la paix. J'ai entendu un mot. Surtout, il faut faire en sorte pour ne pas revoir, je dirais, ces événements. aujourd'hui, aujourd'hui, quand on regarde, ben quand on est dans cette université, c'est bien le produit des accords, c'est bien pour la formation des jeunes, pour éviter, comme l'a fait Bernard, d'aller à Montpellier pour faire des études. Je dirais, les accords ont aussi permis la démonstration à nous, enfin, aux Européens, qui doutaient de la capacité aussi des Canaques de gérer. Parce qu'il ne faut pas oublier des événements de 1982 quand Jean-Marie Chibau est vice-président du gouvernement. Les réactions, l'occupation de l'Assemblée, j'en étais le président. Ce sont des choses qui paraissent peut-être lointaines pour certains, mais qui sont présentes encore aujourd'hui. Donc, les accords ont permis un développement, ils ont permis un rééquilibrage surtout. Ils ont permis aussi de tordre un petit peu le coup à la Constitution puisqu'il a été reconnu un corps électoral particulier. Ça aussi, c'est important. On a eu des institutions mises en place qui tiennent la route puisqu'aujourd'hui, aujourd'hui, plus personne ne conteste, même à la parole du référendum, tout le monde est d'accord sur les institutions qui étaient mises en place. Peut-être avec quelques petites retouches, mais pas au fond. L'usine du Nord, l'usine du Sud, mais l'usine du Nord, s'il n'y a pas cette contrainte forte des accords pour obliger la SNN de céder des droits, en contrepartie d'autres droits à la SMSP, on ne fait pas l'usine du Nord. L'usine du Nord, aujourd'hui, c'est une réalité. C'est une réalité. C'était un serpent de mer pendant 50 ans. Pendant 50 ans. En 1956, De Gaulle passe en Amérique-à-Denis. Il parle de l'usine du Nord. Il parle de l'usine du Nord. L'usine du Nord, on l'a dans les années 2000. Donc, ça, c'est une réalité. La gestion de la province Nord, la gestion des îles, elle n'est pas plus déplorable que la gestion de la province Sud. Donc, une démonstration. Et puis aussi, ce qui a suivi, ça a été la collégialité. La collégialité, dont personne ne voulait, mais qui a existé en 1982, 83, 84. La collégialité, elle a existé. Le gouvernement de Chibaou, c'est un gouvernement collégial. Il ne faut pas l'oublier. Donc, tous ces éléments sont des éléments constitutifs qui permettent, je dirais, d'espérer à ce que, aujourd'hui, la sagesse, je dirais, des hommes politiques l'emporte sur les patients. Mais, si ce soir, on est avec les jeunes, c'est parce que c'est à la jeunesse de prendre l'avenir en main, le présent, comme je disais tout à l'heure, mais surtout l'avenir, c'est à eux. Et c'est pour ça qu'on est là ce soir. Et moi, les questions d'un jeune ? Qu'est-ce que tu dis ? Warren. Non, non. Je ne sais pas. Non, juste par rapport à la méthodologie. C'est vraiment, on peut dire, Monsieur Le Corbe, c'est un organisme. Je vais aller chercher deux personnes qui sont profondément dans la biologie et d'autres dimensions, les amener sur un terrain de discussion. C'est un vrai, je vous rappelle, le contexte de l'époque. Moi, je suis né d'Anna Brick, donc un marqueux élément. Mais, comme je disais tout à l'heure, le Roy Martin, le Nadine, je suis aussi un peu, on va dire, dans les gènes, j'ai déjà en fait cette confrontation et la théologie, la dualité des espèces d'époque. C'est ce qui fait qu'aujourd'hui, peut-être, par rapport aux démarches que j'en comprendrais à la vie de tous les jours, j'ai envie de penser bien. Et ce que je disais tout à l'heure, justement, après Christophe, c'est que, justement, on prend le dessin sur les loupes, on prend le dessin sur l'humain, et aujourd'hui, peut-être, notre génération peut peut-être mieux et soi-même, de voir, avoir une visualisation de l'art demain qui se construit. Et aujourd'hui, 30 ans, on va voir en un, c'est pas qu'ici, c'est qu'aujourd'hui, il y avait des choses à remettre à base, à discuter. Moi, j'ai bien une question par rapport à, peut-être, la méthodologie, puisque c'est vrai, par rapport aux différents interventions politiques d'époque, on avait l'idée qu'il y avait une verticalité. Et ils cherchaient, justement, cette démarche pour avoir une, on va dire, une interconnection à la fois du côté vertical et horizontal. Donc, c'est vrai qu'au côté mélanésien, franchement, dans la pirogue, dans la phase, nous avons tout le temps dans une façon de le voir, on va dire, horizontale. Et la verticalité, c'est que pas cher. Mais dans cette démarche, sur la méthodologie, mon corps est rendu sur le centre de confort pour amener chacun des différentes parties. Moi, la question que je vous ai posée par rapport à ça, c'est que mon père a signé des accords matignon, maintenant, on n'est pas en ce pays pour la roche. Je ne parle pas de chacun des syndicalistes, mais c'est bien annulé. Et moi, on m'a parlé de 1987, peut-être, sur la méthodologie, quand on commence à préparer à la signature en 1888. Et peut-être aussi ce que je parlais par rapport à la communication, est-ce qu'il y a eu assez de communication avec les gens de la société civile, comme disait tout à l'heure en écoutologie ? Aujourd'hui, on arrive en 2018, et on a entendu Vannes et 2018, pour commencer à faire des discussions, des débats avec tout le monde, et aujourd'hui, c'est sur le plateau de l'université. Vous êtes sur la méthodologie ? Peut-être dans ce deuxième partie, je le sais, mais en 1987, y a-t-il eu le nom des apports, des pré-apports déjà, pour 88 ? Moi, j'en ai entendu parler comme ça à la maison, mais j'ai pas vu que l'entreprise, l'institution, que j'aurai jusqu'à nous cette sortie, et je sais que là, cette année aussi, on prépare peut-être la santé des apports de nous-mêmes. Donc, voilà ma question, la préparation sur la verticalité et le respect. Bon. Je vois que ton père t'a parlé. On a repéré qui c'était. C'est bien, bravo. Bravo. Bon. Effectivement, en 1987, Jacques Chirac a fait cette proposition à Jacques Lafleur. D'accord. Tauvé des accords. Tauvé un accord avec les indépendants. Il y a eu un refus. Il y a eu un refus parce que Bernard Ponce, en 1987, fait un référendum. Et ce référendum est boycotté. Mais ça passe à 70, 75 ou 80 % des gens qui votent. Qui votent ? C'est le Grand Sud. C'est encore, bon, excusez-moi, c'est pas péjoratif. C'est encore, je dirais, les Blancs, les tenants du pouvoir, économique, qui, donc, votent. Fort de ça, qu'est-ce que dit Bernard Ponce ? Qu'est-ce que dit Jacques ? De toute façon, les indépendantistes, une poignée des arguments, ce sont des terroristes, ce sont des termes qui ont été utilisés, que c'est pas moi qui les utilise, je les reprends. Et donc, c'est ce qui a valu le différent et, je dirais, le mépris de Jacques Chirac envers Jacques Hachard. Parce qu'il lui a fait rater une opération. S'il réussissait cette opération, Chirac était élu au présidentiel qui suivait. Donc, effectivement, je vois que papa, il a parlé. C'est bien, non mais c'est bien, c'est bien, tu me permets aussi de dire les choses que l'on a connues, que l'on a vécues, que l'on a entendues. Merci Jean-Pierre. Je crois que la plus belle preuve d'une partie, en tout cas, de la réussite de ces accords, c'est vous, c'est cette belle assemblée à la fois mélangée et capable de prendre la parole et d'échanger. une parole ici. Une parole ici. Moi, j'ai une question, j'espère pour vous. J'ai une question, elle a un sommet, c'est bien, c'est bien, c'est bien, c'est bien, c'est bien, mais aussi, c'est bien sûr, c'est vrai que j'ai une situation c'est un problème en contact, parce qu'on a parlé dans l'enfance. toutes les administrations que nous avons rejetées, toutes les réunions de travail, les réseaux commandes, des conversations, des idées nouvelles qui ne sont pas réalisées par d'autres, peut-être qu'on nous tue, peut-être que c'est l'actuel où ça n'est pas le cas. Et aussi, ça a marché parce qu'il y avait aussi des réseaux, des réseaux qui tenaient la route, des réseaux qui étaient forts, qui étaient bien implantés. Est-ce que ces réseaux existent toujours ? Est-ce qu'ils ont changé ? Est-ce que ce sont les mêmes qu'il faudra réactiver ? Avec quelle puissance que l'on dit de l'univers ? Je ne parle pas des réseaux politiques. Je parle évidemment de toutes les autres réseaux. Que ce soit les jeunes, que ce soit les réseaux scientifiques, que ce soit les philosophies qui portent ces réseaux politiques. Tout ça, il n'y a plus question à nous pas de savoir si nous devons être avocat, et c'est une question à nous. Oui. C'est clair que le contexte a changé. Les contextes évoluent. Et il y a toujours une réponse par rapport à chaque situation. Lorsqu'on m'a parlé de Michel Rocard, il y a quelque chose qui a rebondi dans ma tête. C'était celle du bouquin de Machiavel, écrit en 1513, qui écrivait au prince et qui demandait « Alors qu'est-ce que c'est être un bon prince ? » Alors Machiavel, lui, il est têtu. Il applique une règle. Quel qu'en soit le contexte, il respecte la règle. Et il se trouve que lorsque le contexte change, la règle peut-être se doit de changer. Parce que ce qui fait loi, ce qui fait foi, c'est de se préserver. Voilà. C'est aussi simple que ça. Donc il demandait au prince d'avoir trois figures. Le premier, c'est d'avoir une capacité de discernement, c'est de pouvoir lire les situations, lire les choses et lire les gens. Donc quelque part, il leur demandait d'être juge, d'être stratège aussi, de pouvoir positionner les pions au bon moment, au bon endroit pour répondre à une situation. Militaire, c'est la figure du militaire. Et en troisième figure, la figure du berger, celle de la capacité à fédérer. Voilà ce qu'il demandait au prince, d'être juge, militaire et berger. Et bien je crois que ces ensembles des figures, quels qu'en soient les temps, on les retrouve partout. Ne serait-ce qu'à l'IFU, voilà. Il y a ce qu'on appelle le Porchikikeu, le IAVI. C'est la capacité à parler, à être sincère avec soi-même. Voilà. C'est la capacité à s'attacher à soi. C'est un moyen de s'attacher aux autres et c'est un moyen de s'attacher au reste du monde. Je crois que la jeune génération, à l'heure actuelle, voilà. C'est les trois liens qui l'habitent, c'est les trois liens qui la définissent, c'est les trois liens dont elle veut jeter sa détermination et sa volonté. Un, s'attacher à soi-même, s'attacher aux différents groupes qui sont les siens et s'attacher au reste du monde. C'est ça toute la force de la génération qui se présente à l'heure actuelle. Et oui, elle réinterroge les méthodes du passé, mais d'une façon assez profonde, elle réactive la volonté de l'homme à se trouver et à se connaître. C'est tout simplement ça. C'est la capacité à prendre rendez-vous avec soi-même. Voilà. Oui, Madame, il y a une chose dans la méthode Rocard, c'est le palable, la discussion, prendre le temps, échanger, partager et trouver un compromis. ce qu'on n'avait pas forcément l'habitude. Le jeune tout à l'heure a dit qu'au niveau mélanésien, on travaillait dans un sens, c'est de l'autre côté, on va dire les Blancs travaillent à la verticalité. C'est le fonctionnement. On est en Océanie, en palable, on discute, on se dispute. Mais à un moment donné, le fait qu'on prenne le temps, qu'on revienne dans la discussion, on arrive à trouver des solutions. Les solutions, ce sont des solutions de compromis. C'est totalement différent du système de verticalité où il y a un chef. Et on s'est bien rendu compte qu'après le départ de Jacques Achler, il n'y avait plus de chef. Mais que de l'autre côté, ça continuait à travailler, même s'il y a des oppositions. Ils arrivent sur, je dirais, les grands sujets à se retrouver. Et on est là, dans la méthode océanienne. C'est la méthode que Michel Rocard, je pense, a utilisée en grande partie. – Voilà, je crois que c'est un peu NC la première qui nous a un peu perturbés. – Merci, Dave. – Merci, Dave. On t'a entendu. On aura l'occasion, peut-être en deuxième partie, d'entendre les jeunes sur ce que vous avez dit. Peut-être qu'ils ont d'autres moyens de s'emparer du débat public. Je vous propose peut-être juste de faire une petite pause en image avec ce deuxième extrait, puisqu'on a parlé des 30 ans d'accords, des 30 ans de progrès, même si le bilan peut être parfois contrasté. 30 ans surtout que l'on parle essentiellement d'architecture institutionnelle et finalement seulement depuis peu de projets de société, avec une question lancinante, celle de la place de la jeunesse calédonienne, votre place, non pas seulement dans l'avenir, mais au présent. On se retrouve après ce deuxième extrait du documentaire de Ben Salama, Rocard, un artisan de la paix. – Le désaccord de Matignon et de Nouméa est exceptionnel. Exceptionnel. On est passé de la préhistoire au XXIe siècle, on est passé d'une situation coloniale à une situation de relation respectable et responsable entre Calédoniens d'une part et entre la Nouvelle-Calédonie et la France d'autre part. – Depuis quelques années là, depuis quelques décennies, on discute, on négocie. Non, il faut qu'on arrive à une solution qui soit pérenne, voilà, qui soit pérenne dans le temps, par la négociation, par la concertation et puis par le respect. – Le pouvoir politique avant Rocard, c'était tout centralisé en Nouméa. Et en Nouméa, c'était la majorité européenne qui avait tous les pouvoirs. Depuis l'accord de Nouméa et l'accord de Matignon, ce pouvoir a été partagé entre les populations sur le territoire. – Il y a 30 ans, si on avait dit que la Nouvelle-Calédonie aurait le degré d'autonomie interne au sein de la République qu'elle a atteint aujourd'hui, je ne suis pas sûr qu'on aurait été crédible. – Le processus commençait avec Michel Rocard, poursuivi avec Lionel Jospin et sur lequel, encore une fois, l'ensemble des premiers ministres, à leur rythme, avec leur modalité, se sont inscrits. C'est un processus de continuité qui, justement, cherche à ancrer dans la continuité des évolutions et pas à créer des ruptures. C'est une logique qui est tout à fait unique et passionnante d'ailleurs. – Le mot d'indépendance pour décrire ça devient une incommodité à cause de ce que je viens de dire. Michel Rocard n'a jamais cessé de s'impliquer dans l'avenir de la Nouvelle-Calédonie. En mai 2008, pour le 20e anniversaire de ce qu'il appelle l'un des plus beaux souvenirs de sa vie politique, il fait sale comble à Nouméa. Il relate avec une certaine émotion les circonstances qui ont permis l'accord de Matignon. Fidèle aux convictions qu'il avait exprimées 20 ans auparavant, il encourage les Calédoniens à ne pas choisir la rupture avec la France. « Pour lui, dans cette période mondialisée et d'interdépendance, la souveraineté totale serait illusoire. » Michel Rocard sait que ses propos choquent les indépendantistes les plus ardents. C'est auprès de Marie-Claude Chibaou, la veuve de Jean-Marie Chibaou, qui cherchent un soutien amical. C'était pas tant une opposition, j'allais dire, de principe à l'indépendance, qu'un grand scepticisme par rapport à ce que pouvait recouvrir la notion d'indépendance dans un monde devenu tellement interdépendant. Mais nous, on continuera à porter notre revendication d'accéder à la pleine solenneté. Et lui-même, d'ailleurs, citait souvent aux Calédoniens l'exemple de la France qui acceptait de mettre en commun un certain nombre d'attributs de souveraineté avec les autres pays européens. « On négocie chacun son interdépendance. Donc je veux dire, on est dans le monde où il y a le multilatéralisme et autres. Nous, on veut gérer notre pays, on veut la pleine souveraineté. » La question, c'est comment la Nouvelle-Calédonie pourra vivre avec cette revendication jusqu'à temps qu'elle se transforme et qu'elle permette à l'idée de souveraineté, qui est l'idée de base des indépendantistes, de s'exercer non plus à l'extérieur de la République, mais à l'intérieur de la République. « Tout ce que montre le processus de la Nouvelle-Calédonie, c'est la capacité qu'ont eu les partis, enfin les acteurs du processus, à inventer des solutions qui ne semblaient pas naturelles. » La jeunesse maintenant se fasse sa feuille de route et qu'elle essaye de faire, au moins aussi bien que nous, sinon moins mal. La Nouvelle-Calédonie est à un tournant de son histoire. Les drames du passé semblent lointains pour la nouvelle génération qui vit le destin commun légué par ses aînés. Les Calédoniens écrivent une nouvelle page de leur histoire et cherchent à surmonter les antagonismes qui perdurent pour inscrire dans la durée le processus engagé il y a 30 ans. Quelles que soient leurs décisions sur l'avenir de leur pays, ils doivent faire face aux ségrégations sociales et économiques qui rendent fragile le consensus sur lequel se fonde la société calédonienne. « Du fait du sous-développement, la Nouvelle-Calédonie aura encore pendant des décennies à faire attention à chaque acte, à chaque négociation, à chaque difficulté, à chaque conflit. Et donc le risque qu'à l'occasion d'un conflit qui tourne mal, la régression vers l'ethnique, vers le mépris de l'autre recommence. » « Choisir la voie des extraits, c'est-à-dire l'indépendance ou les non-indépendances, ça amène inévitablement la violence à la guerre. Parce que les dépositions sont des positions qui s'excluent. » Il semblerait qu'avec le temps, les mentalités évoluent et qu'un rapprochement soit possible dans les années qui viennent. Un rapprochement qui serait l'aboutissement, à ce moment-là, de ces 30 ans. Pour l'instant, moi, je suis optimiste. Je pense qu'on va y arriver. Applaudissements Voilà. Que la jeunesse fasse sa propre feuille de route et qu'elle fasse aussi bien, voire moins mal. C'est ce que disait Pierre Marisca, je crois, à ne pas trahir ce qu'il a dit à l'instant. C'est donc vous, les jeunes de ce pays, qui êtes venus nombreux ce soir, qui allez devoir tracer votre feuille de route. Alors, avant que la discussion s'installe, Larry, peut-être, comment les jeunes calédoniens de spectateurs peuvent-ils devenir acteurs de leur propre vie, sur le plan politique, sociétal et autres ? Je pense que déjà, c'est à eux de répondre déjà par eux-mêmes. Je pense qu'ils sont là pour répondre. C'est pour ça, moi, je sais à chaque fois de savoir, mais quel est le volume de la question politique que l'on fait dans notre vie ? Parce que quand je me balade au fur et à mesure, en recueillant un petit peu les propos des uns et des autres, il y en a qui disent carrément, mais c'est pas ça qui va me donner à manger. On s'en fiche de la question politique. D'autres carrément donnent leur vie en disant qu'elle dépend de la question politique et de devenir institutionnelle. Bref, avec la jeune génération, quand je dis jeune génération, c'est qu'il y aura toujours plus jeune que soi. Merci. Ce que je veux dire, c'est qu'à chaque fois, les uns et les autres, on sait pas. On dirait que c'est la question politique qui va déterminer notre condition d'existence et notre condition de vie. Alors que des fois, je rencontre des personnes qui ne se connaissent déjà même pas. Hier, on travaillait dans l'espace scolaire. C'est comme ça que j'avais interprété la chose. On a construit beaucoup de techniciens et peu d'hommes. Des techniciens, qu'est-ce que c'est ? C'est des personnes avec des diplômes qui vont avoir leurs fonctions dans la société et qui vont trouver leur existence vis-à-vis de leurs fonctions dans la société. Alors la preuve en est « Bonjour, comment tu t'appelles ? Qu'est-ce que tu fais ? » tout de suite. Alors qu'à une certaine époque, c'est « Bonjour, ça va ? Comment tu t'appelles ? C'est quoi ta famille ? » Alors on fait des liens directement dans la tête. Donc on est défini par une dimension humaine. Puis d'un seul coup, on est défini par une utilité, on va dire, entrepreneuriale. Voilà. Moi, ce que je cherche à l'heure actuelle, c'est « Est-ce que la question politique a une incidence importante sur votre vie ? » Alors cette deuxième partie vous est consacrée, n'hésitez pas à répondre. Là, j'ai deux réactions de deux étudiantes en filière ici à l'université. Alors bonjour, je m'appelle Maï, je suis étudiante à l'université. Alors j'ai une petite réaction. Alors je fais partie de ces jeunes qui, jusqu'à récemment, n'avaient pas du tout le droit de vote. Mes parents étaient arrivés après 1994 et je suis née après 1994 et je ne donnerai pas mon âge pour ne pas vexer notre intervenant. Merci. Merci. Quoi que, attention, je connais des vieux de 18 ans et des jeunes de 40 ans. Oui, 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 bien sûr. Et donc du coup, jusqu'à tout récemment, on me refusait ce droit de vote. Et ce qu'on me disait, et d'ailleurs un jour on me l'a dit et ça m'a énormément blessée, c'est que je n'étais pas calédonienne. Parce que je n'avais pas cette voix, cette légitimité à parler alors que, en vrai, je suis née sur ce caillou. J'ai cette culture dans le sang et j'ai connu que le mélange de la nouvelle canonie. Je suis d'accord avec Warren et Pierre-Christophe. On est cette génération qui est née de la poignée de main. Et quelque part, je pense qu'on est prêt à vivre ensemble. On a toujours vécu ensemble. Et on n'a jamais connu cette séparation des événements, de cette guerre civile avec du sang, avec des flammes. Et ce qui m'avait choquée dans le film L'ordre et la morale, c'est cette violence, cette ségrégation que nous, on n'a pas connue et qu'on ne connaît... J'espère, je touche ma tête, je touche du bois, qu'on ne connaîtra jamais. Et c'est là que la question est un peu délicate parce que notre voix, la question, c'est comment la faire entendre. Parce que comme tu disais, Larry, le prince qui sait gouverner, c'est celui qui est capable d'être une figure qui fédère. Mais sincèrement, qui représente la jeunesse à l'heure actuelle ? Et pour le moment, la seule manière qu'on a pour faire entendre notre voix, c'est un bulletin de vote, un oui ou un non. Et je pense qu'un oui ou un non, ça mène forcément à une scission de la population. Donc voilà. Merci. Merci, bonsoir. Excusez-moi, donc une seconde réaction. Je suis également étudiante en licence de droit dans cette université. A l'inverse, par contre, moi, je suis née en ayant le droit de vote. Je suis issue, comme sûrement beaucoup, de la première génération de Calédoniens. Mes parents sont des oreilles, comme on dit, qui sont venus s'installer. Par contre, pareil, j'ai également connu que le caillou, quand on me disait. Parce que je pense que ce qu'on a oublié, malheureusement, dans ce meeting, c'est peut-être la question de la discrimination et du racisme. Je trouve que sans langue de bois, en ayant grandi dans un petit quartier ou un bon quartier, peu importe, on a peut-être tous déjà entendu « rentre chez toi, sale blanc ». Moi, en l'occurrence, je l'ai déjà entendu. À sept ans, c'était bizarre, parce que chez moi, c'était pas très très loin. Donc, j'étais un peu interloquée. Et par la suite, en l'ayant réentendu, j'ai bien compris qu'on me demandait de rentrer en métropole. Mais chez moi, c'est pas la métropole, en fait. Donc, je veux bien, mais ça aurait été compliqué. Donc, oui, c'est un peu dommage qu'on n'en parle pas. J'ai l'impression, personnellement, que c'est un racisme qui monte. Est-ce qu'il a toujours été là ou pas ? Je ne sais pas. J'étais un peu petite à l'époque pour le dire. Mais en tant qu'adulte, oui, je l'ai entendu, je l'entends. Je l'entendrai peut-être encore toujours. Et je trouve ça dommage. Certes, on est tous différents. Et alors, comme vous disiez au début du meeting, j'ai peur que la question, malheureusement, d'un destin commun soit un peu utopique. Parce qu'on est tous différents avec la beauté que ça peut apporter, mais également avec, du coup, les inconvénients que ça a. Et en ayant étudié un peu le droit coutumier ici, on a pu observer qu'il y avait quand même énormément de différences avec le droit commun français. Et je me demande dans quelle optique et dans quelles circonstances, surtout, va se passer le fameux destin commun dont on nous parle. Mais au final, on n'en apprend pas grand-chose. Et donc, c'est peut-être vous, les experts politiques, qui pourraient un peu me l'apprendre. Est-ce que ce n'est pas un peu utopique et idéaliste de penser que ça pourra se bien se passer, qu'on n'aura pas un grotte d'ouvert numéro 2 ou avec un couvre-feu comme ce qui était imposé ou ce qu'on a pu entendre ? Je ne le souhaite pas parce que je n'ai pas envie de tirer sur les petits camarades avec qui j'étais à l'école ou de me disputer avec eux. Mais je pense qu'il va falloir en parler pour se préparer, peut-être, effectivement. On peut dire que le destin commun, c'est d'avoir le respect des différentes légitimités. Larry, Martin et Kaoumat, vous voulez dire quelque chose ? Oui, vous vous demandez si c'est ça, le vivre ensemble ou le destin commun, si ça n'est pas utopique. Alors, je vous renverrai la question. Pourquoi ? Parce que vous avez vu, le droit est en train d'évoluer. À une certaine époque, on pensait que l'individu n'est égaux en droit. Mais on le pensait individu. Et d'un seul coup, un peu plus tard, on a vu son évolution où on ramenait l'individu par rapport à un lien, le lien par rapport à sa culture. Donc on voyait l'individu, on le renvoyait par rapport à son contexte, comme on disait tout à l'heure. Et puis d'un seul coup, à l'heure actuelle, on se rend compte que le lien évolue encore une fois. Le droit évolue encore une fois. Où on voit la personne en relation avec son contexte culturel et avec la terre avec laquelle il se sent appartenir. Donc vous voyez, le droit ne considère plus la personne en isolat, mais la resitue par rapport à son contexte et le lien qu'elle occupe avec la terre et l'environnement. Donc vous voyez, maintenant le lien, c'est lié. Alors, c'est pour ça que je vous renvoie à la question. Est-ce que vous, à un moment ou à un autre, lorsque vous allez étudier le droit, est-ce que le droit que vous allez poser, ça va être un droit qui va exclure ou est-ce que c'est un droit qui va lier ? Alors la réponse est-elle. Et pour vous, à l'avenir. Voilà. Une autre réaction, ici. Oui, bonsoir. Moi, c'est Paul Louévin. Oui, moi, je voulais simplement apporter mon expérience. J'étais 28 ans. À l'époque, je ne me posais pas la question de ce que je voulais devenir en 2018 ou en 88, ou après les événements en 84. Donc moi, je suis originaire de Wailou. Donc en 84, effectivement, ce que la personne disait tout à l'heure, effectivement, il y a eu les événements. Et nous, malheureusement, on a été évacués. Moi, je suis un canac. J'étais évacué de chez moi avec des enfants, des gendarmes. Donc simplement, on se posait... Nous, en tant que jeunes, je ne me posais pas la question de ce que je vais devenir en 2018. Donc moi, je suis ingénieur de formation. L'usine du Nord, je connais par cœur parce que j'étais un des initiateurs. Et pour en rebondir aussi à la méthodologie qui a été évoquée par M. Rocard, il faut savoir qu'il y avait des ethnologues qui étaient à l'époque ici, en particulier Lénard et ceux qui les ont suivis par la suite, qui ont effectivement eu une meilleure connaissance du contact avec les Mélanésiens. Et M. Rocard qui est d'une commune appartenant où les Lénards évoluent parce que c'est les protestants. Et c'est pour ça que ça a peut-être facilité cette discussion qu'il y a eu. On t'a parlé de réseaux tout à l'heure. Effectivement, les réseaux, c'est des réseaux qu'avaient nos anciens. Il y en a qui sont dans l'ombre. Ils travaillent dans l'ombre. Et c'est ce qui fait partie aussi... Quand on dit qu'il y a une élite, il y a des gens qui sont autour pour pouvoir soulever l'élite, pour pouvoir faire en sorte que des gens puissent apporter les différentes discussions et les amener autour de la table. Donc en ce qui concerne la méthodologie, c'est une méthodologie qui a été appliquée, mais qui, effectivement, revient... Qui a été déjà initiée par des anciens. Donc je pense en particulier à Maurice Lénard, à les Charlemagne, à ceux qui ont créé les collèges sur Waïlou pour faire en sorte que les Mélanésiens puissent s'en sortir. Donc moi, je suis issu de ça parce que moi, j'ai un diplôme d'ingénieur. J'ai travaillé au Canada, au sein des sociétés canadiennes. Donc on parle de l'usine du Nord. Moi, à l'époque, quand on m'avait dit de devenir ingénieur ou de passer un DUT, parce que j'ai aussi un DUT en électronique, je me posais pas la question. Je suis allé. Et à l'époque, on faisait le service militaire. Quand on parlait... Moi, je suis parti en 88 au service militaire. Il faut savoir qu'il y a eu la guerre du Liban au même moment que ce qui se passait en Nouvelle-Calédonie, ce qui a fait qu'il y a eu beaucoup de problématiques. Mais c'est pas que la Calédonie qui était concernée. Il y a aussi le Liban. C'est moi, j'étais militaire à cette époque-là. Et on nous demandait d'aller en guerre au Liban. Donc effectivement, en 88, dans ces années-là, on a pu aller en militaire avec des caldoches, des oreilles, des mélanésiens. On était tous bons. Donc on s'apprenait à se connaître au sein du militaire. Ce qui n'est pas le cas aujourd'hui, malheureusement, pour les jeunes, à part le SMA. Mais c'est local. Donc effectivement, c'est peut-être un défaut pour les jeunes. Mais on a d'autres acquis. Effectivement, l'université... Moi, je ne le connaissais pas. J'étais à Jules Garnier. L'université a permis aujourd'hui d'avoir des gens de tous bords, de toutes ethnies autour de la table et de s'asseoir autour. Et qui a été effectivement une volonté de nos anciens. Donc moi, aujourd'hui, j'ai 48 ans. Je me considère comme les élites. Parce qu'à l'époque, quand on nous disait, allez passer vos diplômes. Donc nous, on est allés sans se poser la question du devenir de la Calédonie à cette époque-là. Aujourd'hui, effectivement, on arrive à une issue le 4 novembre. Et ce qui, effectivement, c'est la question que peuvent se poser les jeunes. Quel est notre devenir ? Donc ce devenir-là se bâtit d'abord personnellement. Moi, je l'inculte à mes enfants. J'ai des enfants aussi. En leur disant, quelle que soit l'issue, il faut simplement faire ce que vous souhaitez faire. Votre volonté. Et quelle volonté vous voulez faire ? Donc moi, pour l'usine du Nord, en 2000, j'ai rejoint... J'étais cadre au sein de la société Lyonnais des Eaux, EEC, après mon diplôme d'ingénieur. Donc je suis parti chez les Canadiens sans me poser la question de... Est-ce que l'usine va se faire ? Est-ce qu'il n'allait pas se faire ? Mais c'était une volonté de ma part de pouvoir s'initier et de pouvoir participer à ce projet. Effectivement, on arrive en 2018. Ce que je dis aux jeunes, maintenant, c'est battez-vous. Le modèle vous appartient. C'est le modèle que vous allez construire au plus tard. Donc quelle que soit l'issue, quelle que soit la réflexion, effectivement, si on veut quelque chose, c'est notre volonté. Donc pour ma part, comme je suis un enfant issu d'une famille de la droite, je souhaite rester dans la France. Donc demain, il y a un match France-Belgique. Donc je serai pour la France. Merci. Applaudissements Oui, il va qu'à haut, monsieur Ouema. Merci. Peut-être entendre... Voilà. Puisqu'on sent que la question institutionnelle... Enfin, on sent, on le sait, divise, qu'on sent dans les différentes interventions que peut-être qu'on serait peut-être plus intéressé sur la question du projet de société. On en parle un peu plus aujourd'hui. Ce serait intéressant peut-être d'entendre des jeunes dans le public qui expriment leur... Justement, leur vision. Vous disiez, monsieur Ouema, il faut que vous vous battiez. Mais vous vous battiez pour devenir et non pas pour seulement obtenir. Est-ce que certains jeunes, je sais qu'ils ont travaillé là-dessus, peuvent exprimer un peu leur vision ? Alors, il y a deux réactions là-bas. Une d'abord ici. Oui. Attends. Est-ce que, finalement, la réussite de cette méthode vocale, ce n'est pas le paradigme ? C'est-à-dire que, comme vous le disiez tout à l'heure, monsieur Haïta, c'est qu'on sortait d'une société qui était extrêmement criée, extrêmement inégale, et que, justement, en mettant comme paradigme le réglage au cœur des débats entre les uns et les autres, on a réussi à faire consensus et à faire avancer la stratégie. Il faut bien se remettre aussi dans la situation où on était dans le premier chemin, parce que dès où les inégalités sociales se trouvaient à des inégalités spatiales, on n'était pas dans les mêmes endroits. Et forcément, pour rencontrer l'autre, pour aller, pour mieux le comprendre, il faut avoir des endroits où on peut se rencontrer, où on peut échanger. Et quand il y a des inégalités sociales et spatiales, que ce soit dans le Grand-Mère, on vit tous dans des quartiers différents, on ne va pas se mentir, eh bien, c'est sûr que c'est un frein, forcément, au dialogue et à l'échange. Alors, ce paradigme-là, ça a été une réussite pendant dix ans. Et puis ensuite, quand il y a eu l'accord de Lumière, on est passé à un autre type de paradigme, celui de destin commun. Et je me demande si, finalement, on n'a pas mis un peu la charme dans les deux. C'est que, est-ce que le vécu d'épargne qui avait eu lieu, comme on le disait, s'il avait été suffisant pour qu'après, on impose comme ça, avec un message un peu pieux, de vivre tous ensemble dans un destin commun. Donc, aujourd'hui, effectivement, on se pose la question, ça fait trente ans qu'on a signé cet accord de Matignon, est-ce que, c'est peut-être une question, est-ce que, peut-être qu'on peut aussi se poser cette question tous ensemble, est-ce qu'aujourd'hui, il ne faudrait pas se poser une autre question ? Est-ce que le rééquilibrage en Nouvelle-Calédonie est arrivé jusqu'à son terme ? Est-ce que les Canaques, les Européens, vivent dans une société équilibrée depuis ces trente dernières années ? On va regarder les statistiques assez facilement, on se rend compte qu'il y a eu l'équilibrage, il y a eu des choses, cette université en est à preuve, mais on constate encore aujourd'hui qu'il y a des agilités sociales profondes et qui sont également des agilités techniques. Et aujourd'hui, le bilan qu'on peut faire trente ans après cet accord de Matignon, c'est qu'on n'est pas envers un niveau où on a cette question qu'on va lui poser dans quelques mois, voulez-vous qu'on soit indépendant ou pas ? Je pense que c'est ce que vous voulez être une société plus équilibrée pour qu'on vit tous ensemble. Moi, la question que je peux essayer de poser à travers ça, c'est est-ce que, finalement, l'indépendance permettra d'avoir une société plus équilibrée ? Ou est-ce qu'au contraire, le fait de rester au sein de l'indépendance française permettra de continuer sur l'indépendance ? Voilà, c'est une question que vous pouvez poser. Bonjour messieurs, bonjour aussi aux gens au niveau des gradins et des publics. Je m'appelle Joe, étudiant en licence informatique, et j'aimerais faire part d'une impression, ou plutôt d'un ressenti. Il y a une chose que, quand on est jeune, qui fait très mal, et c'est une chose qui nous poursuit, c'est l'ignorance du passé. Quand on est jeune, on nous dit qu'il y a eu les événements, on nous dit qu'il y a eu ceci, qu'il y a eu cela, mais, justement, on ne les a pas vécus. Et on leur élègue souvent au second plan, comme disent certaines personnes. On se dit, c'est une histoire qui est passée, de toute façon, je construis mon avenir. Mais, quelque chose qui fait mal aussi, c'est que pour avancer, je pense, dans l'avenir, on doit aussi savoir notre passé. Parce que c'est aussi ça qui permet de créer de nouveaux projets d'avenir et de nouvelles choses. Mais lorsqu'on décide de découvrir ce passé, lorsqu'on essaye de savoir, et qu'on voit toutes les choses qui se sont passées, on ne peut pas, on sent de nouvelles émotions montées. par rapport à certains événements, comme, par exemple, le film qu'il y a eu sur Jean-Marie Chibaou, notamment les nombreuses maltraitances qu'il y a eu au niveau de notre pays, par rapport à ces gens, on se dit, mais comment on peut faire pour dépasser tout ça ? Comment on peut faire pour pardonner ? Pour outrepasser la haine qui monte ? Et une fois, après avoir regardé ce documentaire, j'ai demandé à une personne, comment on fait pour dépasser la haine ? Comment on fait pour penser à un nouvel avenir ? C'est, comment on fait ça ? Cette personne, dont je ne citerai pas le nom, m'a dit que c'est en croyant en l'humain qu'on peut avancer, en croyant que l'humain est fondamentalement bon et que, peut-être, je surinterprète, c'est par ces circonstances qu'il se construit. Ça fait qu'en ce moment, je suis toujours à la recherche de ce qui a été fait, moi, ce passé, peut-être pour d'autres jeunes aussi. Et je pense que si un jour vous avez du temps libre ou quelque chose comme ça, que vous planifiez de faire des choses, je pense que vous devriez aussi faire un tour un peu vers l'histoire de ce pays. C'est tout ce que j'ai à dire. Merci. Merci. C'était d'ailleurs un peu l'objectif de cette rencontre et en entendant ces paroles, on est heureux d'avoir pu y contribuer et on a confiance dans cette jeunesse quand on entend ces paroles. Effectivement, là, la question posée, elle mériterait, je dirais, énormément de temps, mais ce film sur Jean-Marie Chibahou a ému beaucoup de personnes, mais j'ai aussi entendu et pourquoi ça ? Eh bien, à travers ce film, vous avez découvert vous avez découvert le côté humaniste de Jean-Marie Chibahou, vous avez découvert aussi le côté homme de paix de Jean-Marie Chibahou, vous avez aussi découvert l'homme de conviction. effectivement, on a ici par habitude aussi d'être ou de vivre dans une tradition orale et vous connaissez la tradition orale. quand un vieux vous dit des choses, il vous dit au plus petit, il vous dit une partie de l'histoire. Tout ça pour sonder, pour voir à quel point vous êtes intéressé par ce qu'il vous a déjà raconté et si vous êtes intéressé, vous allez revenir le voir pour qu'il vous raconte encore un autre petit morceau d'histoire. Alors là, effectivement, dans le film de Jean-Marie Chibahou, vous voyez l'homme de paix qui, lorsque il a promis à Edgar Pizani de lever les barrages, il a deux frères de tuer et comme il a promis, il a donné sa parole, il tient sa parole et il fait lever les barrages malgré qu'il a neuf membres de sa tribu qui ont été tués dans une embuscade. Donc, effectivement, là, vous avez découvert à travers le film de Jean-Marie Chibahou, l'homme. l'homme aussi se battant en 1975, il se bat dans le cadre du festival mélanésien 2000. Et puis, il a beaucoup de difficultés aussi à monter le festival mélanésien parce que quelque part, il y a des oppositions de l'intérieur. Mais Jean-Marie sait que c'est par justement ce festival qu'il y aura une prise de conscience de l'identité, c'est-à-dire que le peuple canaque se retrouve dans ce festival à réaffirmer sa culture. Donc, il y a toujours une continuité de l'homme qui s'investit au congrès de Bouraille dans l'Union canadonienne qui ensuite est élu maire ensuite à l'Assemblée territoriale ensuite vice-président du gouvernement donc il y a un investissement de Jean-Marie Chibahou. Et l'homme de paix qu'il était avec les accords de Matignon il serre la main donc de Jacques Lafleur. Et ça c'est quelque chose de profond à retenir. Alors Taïa Baïfa alors d'où lui vient cette force pour pouvoir lui qui a vécu ces événements dans sa chair dans sa famille d'où lui vient cette force de pardonner et de serrer cette fameuse poignée de main comment cette force là on peut l'appliquer aujourd'hui comme le disait ce jeune homme et bien pour avancer et puis construire ce projet de société auquel on est tous appelés. Et bien sûr parce que Jean-Marie Chibahou était un bâtisseur Jean-Marie Chibahou aurait pu très bien au moment de je dirais de l'embuscade faite à ses frères de dire on n'aime pas les barrages et qu'est-ce qu'il en a devenu ? C'était on aurait certainement procédé à un massacre. Donc à partir de là la la poignée de main de Jean-Marie Chibahou ne m'a pas forcément surpris elle était un petit peu inattendue mais elle n'a pas forcément surpris mais il a été jusqu'au bout de ses convictions pour son peuple pour la reconnaissance de l'identité d'identité kanak de la culture kanak est allée jusqu'au bout jusqu'à la mort donc ça ce sont des éléments qu'il ne faut surtout même notre jeunesse il faut le rappeler parce qu'il ne faut pas l'oublier il ne faut pas oublier que cette poignée de main elle a été très critiquée à cette époque y compris par des gens de l'intérieur des gens de l'intérieur de l'Union calédonienne qui n'ont pas signé qui étaient présents qui n'ont pas signé l'accord et qui ont dit l'esclave a serré la main du maître mais l'esclave qui a serré la main du maître il l'a serré je dirais pour ramener la paix en Nouvelle-Calédonie c'est-à-dire pour construire un pays dans la paix pas construire un pays dans la guerre construire un pays dans la paix une autre réaction ici oui bonsoir à tous je m'appelle Radio Agitaine société civile je je m'appelle j'ai appris d'abord merci à l'internet du monde plus stationnel et puis je m'appelle aussi d'être présente et d'être assis malheureusement pour participer à ce moment tout simplement que tout le monde prit la parole à ces arrêtements enrichissants de la soirée j'ai juste trois autres trucs à exposer premièrement c'est que par rapport à la question de vie je suis un petit peu le fruit des apports de Matignon dans la question de la nuit il y a un effet pervers par rapport aux apports de Matignon c'est que on a tellement réussi cette paix qu'on en a fait notre zone de confort on ne peut plus en sortir c'est pour ça qu'aujourd'hui on veut ne plus se projeter quand on parle de 2018 et l'après il n'y a personne qui va en parler et je trouve ça dommage parce que le problème c'est qu'on a envoyé tous les jeunes pour faire des études avec indirectement en leur disant revenez mais vous êtes des exécutants vous êtes des techniciens vous revenez allez vous avez fait des études vous revenez vous allez avoir un travail c'est une erreur pour moi on ne pourra jamais comment dire éviser un autre discours proposer un autre discours je ne sais pas imaginer le futur de donner un autre statut de visionnaire puis d'exécutant et aujourd'hui on se retrouve là on est tellement dans ce genre de conférence que quand il y a eu les apports de Matignon c'est quoi le deal de Matignon c'était les provinciales c'était les provinces après un certain nombre et donc il y avait un deal pour les provinces c'était que chaque province manageait son propre développement économique c'est pour ça qu'il y a le souvenir le souvenir etc mais on est resté aussi dans ce genre de conférence c'est ce que j'ai dit un petit peu aux indépendants c'est que vous quand il y a eu Matignon vous vous êtes précipités pour cultiver votre statut de gestionnaire et non plus de visionnaire des hommes d'État je trouve un petit peu ça dommage ici deuxième truc c'est que je trouve aussi que la télé fait dans les médias on fait tourner en gorrique toujours avec les mêmes thèmes et les mêmes termes c'est toujours des réponses encore électoraux on ne donne pas assez de respiration démocratique c'est à dire de faire sensibiliser un petit peu plus la société civile sur des thématiques même importantes comme la monnaie la défense etc parce qu'on ne peut pas avoir une réflexion lucide sur l'avenir du pays si la société civile ne s'accapare pas de ça alors on dit oui mais on en a discuté mais je suis désolé à part les experts la société civile ne sont pas trop curés de ce débat donc moi j'aurais aimé voir je ne sais pas une sorte d'émission c'est quoi l'horizon 2050 pour la période aujourd'hui il n'y en a pas on tourne toujours c'est toujours dans le passé il y a eu non non mais je veux dire à part les experts à part les politiques la politique ce que je veux dire c'est la société civile habiter un petit peu c'est sûr il y a certainement des gens dans les associations qui en réfléchissent et qui ont certainement des idées et qui ont été emportés aussi là-dessus et puis troisièmement pour le projet de société parce que c'est un petit peu ça la question peut-être qu'il y a déjà un diagnostic à faire je ne sais pas je parle déjà pour la fonction publique il y a beaucoup de... je suis désolé mais mon père il était fonctionnaire aussi mais j'ai regardé le rapport de la chambre de territoire des coins qui a été rendu en juin 2015 et j'ai vu le gaspillage qu'il y a là-dedans et c'est payé par les enfants des Calédoniens on peut faire je ne sais pas au moins une économie de 15-20 milliards et on voyait justement les augmentations justement dans les salaires les salaires précédents j'ai dû donner un exemple je l'avais en tête chargé de mission 690 000 il part le nouveau il est à 850 000 augmentation de 23% déjà il y a dégraissage là-dessus je veux dire avant de se forjeter déjà il y a comment dire l'assimilation de travail déjà d'administration d'affaires ensuite il y a aussi la question du Niken parce qu'effectivement aujourd'hui pour moi on est rémunéré au brut avec le Niken parce qu'ils ont les yeux constamment fixés sur les courbes brutes du LME mais il y a un truc que moi je trouve c'est que par exemple il se cache derrière la partie commercialisation du minerai transformé parce que c'est là où on se fait le plus de fric parce que le minerai transformé quand il rentre dans un poste des industriels avancés c'est là je vais vous donner un exemple aujourd'hui le minerai brut le nickel brut c'est quoi 1.6 million de francs la tonne transformé qui ont utilisé la poudre de Niken ça coûte 417 millions c'est ça ce qui nous échappe depuis des centaines d'années je ne sais pas à un moment donné peut-être que ça aurait bien de récapiter un petit peu aussi ce potentiel économique parce que de ce potentiel évidemment il y aura des revenus fiscaux etc. etc. donc là c'est je suis cru et puis ensuite je finirai là-dessus bon notre modèle économique est mauvais parce qu'il est posé sur le consumérisme on s'est privilé que c'est la bulle de crédit qui se tient la croissance ici c'est une erreur parce qu'on est dans la culture des statuts moi je n'ai pas de diplôme je vais commencer je vais confenser par le matérialisme alors je vais m'acheter des manuels je vais m'acheter des trucs parce qu'il faut que je sois vu et c'est plus grave moi je ne sais pas je ne vois pas du tout l'intérêt d'acheter une 4x4 alors qu'on vient en ville je ne sais pas une crio suffirait largement mais non et donc on s'en est enfin bref je vais vous donner quelques trucs mais je suis désolé de vous arrêter c'est bien merci parfait 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 m. Wachettine merci 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 à force de dire aux jeunes à la jeunesse que c'est l'avenir du pays on ne fait que les entretenir dans notre propre passé et là vous venez d'inviter à l'invention à revisiter les choses à revisiter notre héritage pour en faire quelque chose de puissant vous avez vu on a remarqué quelque chose aussi ici là c'est que la nouvelle Calédonie pour citer un expert de l'histoire calédonienne qui ne veut pas s'appeler être expert c'est l'enrichissement la Calédonie est la terre de l'enrichissement de l'enrichissement des cabinets des cabinets de consultants et d'études à chaque fois on s'interroge sur notre volonté de faire et donc on cherche on cherche on cherche ne vous inquiétez pas on va faire une nouvelle étude ne vous inquiétez pas on va faire une nouvelle étude vous voyez moi ça m'interpelle lorsque l'on parle de ça au niveau de la jeunesse parce que plutôt que de s'interroger sur les caractéristiques de la jeune génération interrogeons plutôt nous sur l'héritage que l'on laisse au sein de la nouvelle génération le but c'est de ne pas peut-être s'interroger et de voir qui sont les jeunes mais c'est de se regarder dans un miroir et de savoir qu'est-ce qu'on leur a laissé vous voyez ça c'est un moyen peut-être de s'interroger sur soi et sur notre responsabilité et puis oui il y a quand même quelque chose qui est assez profond au niveau de la philosophie on va dire kanak la philosophie océanienne la philosophie humaine vous avez dans les familles le grand frère c'est celui qui a le devoir de responsabilité qui prend les décisions et il y a le petit frère vous savez comment on appelle le petit frère on l'appelle le vieux parce que peut-être il pose la parole de la sagesse et oui le grand frère et le petit frère discutent ensemble et à plus large échelle c'est ce que l'on voit au niveau de la nouvelle Calédonie pourquoi ? parce que les anciens ont fait le choix de la liberté ils ont fait en sorte que des outils soient posés ces outils nous on les fait fonctionner et puis d'à ce coup arrive notre génération pour se dire mais on remarque des limites à ce fonctionnement alors faisons en sorte que la génération qui arrive après la réinvente revisite ces outils c'est ce que vous venez de prouver donc vous voyez quelque part dans le champ humain dans la dimension humaine et oui l'ancien a rejoint le plus jeune c'est peut-être pour ça qu'on appelle nos enfants de par le prénom de leurs grands-parents c'est peut-être pour ça qu'on dit que le jeune c'est aussi bien le vieux finalement on se rejoint quelque part oui vous venez de mettre le doigt sur quelque chose d'assez fort c'est que finalement oui on recrée le cycle donc la jeunesse gestionnaire ou visionnaire je crois qu'elle est là leur responsabilité comme on en disait tout à l'heure c'est qu'on est à l'aube de les écouter mais voilà faut-il encore se considérer soi-même comme un passeur donc la question est à la transmission et de laisser sa place à la jeunesse et surtout de lui faire confiance de l'écouter et de la comprendre voilà voilà je crois que l'on tient là la conclusion c'est toujours trop court mais on a je vois les gros yeux des responsables de l'université à qui on avait promis de finir à 20h il est déjà 20h20 que l'université soit remerciée que les participants soient remerciés que vous publics soyez remerciés parce que vous avez pris la parole c'est toujours trop court on aura l'occasion puisque des pistes ont été ouvertes on a posé des constats il y a aussi des pistes il faut réinventer il faut décoloniser les mentalités a-t-on pu comprendre enfin en tout cas je pense qu'on aura on a tenu ce soir je pense la première partie du pari c'est de faire circuler la parole et notamment la parole de ces jeunes qui s'inscrivent déjà dans un dans un un futur qui est pratiquement déjà au présent et pour cela encore merci d'avoir partagé votre votre vision on se donnera rendez-vous une nouvelle fois parce que ça ça mérite vraiment qu'on y qu'on y revienne merci vraiment à vous tous bonne soirée merci